Ici, ça a été la première pièce de cette idée d'exposition autour de la glace, de l'équilibre. L'exposition Ready Melt s'a ouvert ses portes à la Villa Savoie, à Poissy, des photos par l'artiste et plasticien Philippe Biancoteau. Ce qui m'intéressait, c'est la notion d'équilibre à la base, et de montrer que la partie qui paraît la plus solide, qui est le métal, peut s'effondrer si la partie qui paraît la plus fragile, la glace, n'est plus là. Fauteuil, talons, aiguilles ou encore revolvers, des objets mis en scène dans les différentes pièces d'habitation de la Villa. On a investi tout le premier étage de la Villa, qui était l'étage d'habitation. Il y a 13 œuvres. C'est vraiment un dialogue entre le lieu et la photo. En fait, la photo est vraiment le témoignage d'un instant de glace. Donc là, je voulais quelque chose de vraiment sans fioriture, qui rentre directement d'une façon frontale dans le sujet, qui fond en quelques minutes pour certains. Philippe Biancoteau a été contacté par le Centre des Monuments Nationaux pour effectuer un travail entre photo et architecture. Habitué à la mode et aux portraits de stars, c'est son premier travail avec un édifice. On ressent bien l'éphémère, puisqu'on voit la glace dont les objets sont faits fondre. Et on se demande si, au fond, toute cette construction qui nous entoure, ce chef-d'œuvre de Le Corbusier, n'est pas lui-même destiné à disparaître comme ça, comme de la glace. L'art, c'est transversal. Donc là, on fait un voyage photographique avec l'exposition qui démarre aujourd'hui. Et l'icône de patrimoine qu'est la Villa Savoie permet un dialogue entre la photographie et le patrimoine qui est tout à fait pertinent. L'exposition en déambulation à travers le monument pensé par Le Corbusier est accessible jusqu'au 12 décembre.